Les Géminides sont de retour Mis à jour le 12 décembre 2018 à 23h52, les Géminides sont de retour. Avis aux amateurs d'astronomie, le rendez-vous est fixé. Les Géminides 2018 seront particulièrement visibles dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 décembre. Mais au fait, de quoi s'agit-il ? Cette pluie d'étoiles filantes revient chaque année à la même époque. Le phénomène bat généralement son plein entre le 12 et le 14 décembre. Combien d'étoiles filantes par heure peut-on espérer ? Selon la NASA, l'an passé, dans l'hémisphère nord, c'est une étoile filante chaque minute qui pouvait être admirée. Visibles à l'œil nu, les Géminides nécessitent toutefois une bonne météo, c'est-à-dire un ciel dépourvu de nuages, et si possible, une lune absente. Et bonne nouvelle, dans la nuit du 13 au 14 décembre, le satellite de la Terre ne sera visible qu'à 27%. Reste à croiser les doigts pour que la météo soit au rendez-vous. Des étoiles filantes qui n'ont rien à voir avec les étoiles. Les Géminides désignent les étoiles filantes visibles depuis la Terre à la mi-décembre, lorsque passe à proximité de notre planète l'objet rocher nommé par les astronomes 3200 Phatéon. Il s'agit d'une comète éteinte, ou bien d'un astéroïde qui, en se déplaçant, laisse derrière lui un grand nombre de débris. Cette nuit donc, la tradition stellaire, qui intervient chaque année à la même époque, va se perpétuer, mais attention aux confusions. Il ne s'agit évidemment pas d'étoiles à proprement parler, mais de poussières d'astéroïdes qui passent tout près de notre planète et dont certaines entrent en collision avec la Terre. Phénomène lumineux, les étoiles filantes, ou météores, apparaissent ainsi chaque fois que de minuscules météorites entrent au contact des couches denses de l'atmosphère, à des vitesses allant de 15 à 70 km secondes. En raison du frottement de l'air, ces poussières, parfois des cailloux plus ou moins gros, deviennent incandescentes avant de se volatiliser. électrisées sur leur passage, l'air devient luminescent, donnant l'impression de traînées persistantes semblant provenir d'un même endroit du ciel. La constellation d'Orion pour les Orionides, de Persée pour les Perséides, celle du Lion pour les Léonides, celle des Gémeaux pour les Géminides. Le phénomène est bien connu des astronomes, lorsqu'un astéroïde passe près du Soleil, la glace des couches supérieures de l'astre se met à fondre et libère ainsi les poussières emprisonnées. Une partie de ces poussières s'accumulent alors dans le sillage de la comète et forment une sorte d'essin qui avance sur la même orbite. C'est donc essentiellement lorsque, dans son mouvement annuel, la Terre croise l'orbite d'une comète, existante ou disparue, que l'on observe des étoiles filantes en grand nombre et lorsque la Terre traverse un nuage de poussière cométaire qu'on peut avoir la chance d'assister à de véritables pluies. L'étude de l'orbite de la comète Swift-Tuttle après son passage près de la Terre, en août 1862, avait conduit l'astronome italien Giovanni Schiaparelli . A découvrir que cette orbite était quasiment identique à celle de l'essaim de poussière responsable des Perséides. Les Géminides, après les Orionides . Plusieurs autres grands rendez-vous stellaires ont eu lieu en cette fin d'année. Les Orionides, fin d'octobre, tirent leur nom de la constellation d'Orion. Visibles dans l'hémisphère nord en cette période de l'année, facile à reconnaître, ces sept étoiles les plus brillantes forment un nœud papillon ou un sablier légèrement incliné. Le 5 novembre, les Taurides ont donné lieu également à une pluie d'étoiles et le 17 novembre, il s'agissait des Léonides, sans doute le plus intense des trois. Sous-titrage ST' 501